C'est vraiment une visite de coup de cœur qui éveille la sensibilité artistique, mais dans tous les sens du terme, bien sûr en termes financiers, si on a envie de s'acheter une œuvre, une photo, une sculpture, repartir avec, c'est possible. Mais également de rencontrer des artistes, découvrir de nouvelles tendances artistiques. Je pense que c'est très important qu'Air Shopping amène justement l'art à travers ce salon d'art contemporain dans cet espace et dans cette ville. Parce que l'espace, en plus, le Palais des Congrès est très bien fait pour ça. Il met les œuvres en valeur, c'est très bien exposé. Un salon qui est vraiment ouvert à toutes les nouvelles techniques, les nouveaux médiums. Moi, je suis artiste numérique, donc j'ai eu ma place ici cette année. Les gens sont en attente, sont très curieux et aiment de toute façon tout l'art contemporain qui est représenté ici. La sélection des artistes permet de voir différentes techniques. C'est ouvrir au maximum aux gens tout ce qui est art. C'est notre démarche en tant que peintre urbain, de mettre l'art dans la rue pour les passants. C'est une super expérience. Il a fait super beau. On a une quarantaine d'artistes et puis on a rencontré beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour la première fois. Donc on est content et puis on donnera rendez-vous d'ailleurs à tout le monde l'année prochaine. J'ai eu un très bon contact avec les publics, tout s'est très bien passé. J'ai fait un super salon, donc j'ai vraiment hâte déjà de revenir l'année prochaine. Une première réussite, donc on revient l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada